Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nadev Design. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir comment créer des lettres 3D sur Photoshop et les fusionner avec des images pour obtenir des résultats incroyablement créatifs et époustouflants. Mais avant de vivre du sujet, n'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de commenter, de partager, surtout de vous abonner. C'est gratuit et cela m'aidera énormément à faire grandir la chaîne. C'est parti ! Alors, pour commencer, on va cliquer sur Nouveau fichier. Donc là, on va mettre les dimensions. Donc je laisse avec 1080 de largeur et 1080 de hauteur. Donc vous avez le choix de mettre les dimensions qui vous arrangent. Ici, vous mettez le titre, le nom du fichier. Donc là, je vais mettre Effet 3D. Effet 3D. Et puis, vous cliquez sur Créer. Donc, une fois créé l'espace de travail, vous venez au niveau de l'outil CAC et puis vous créez un nouveau CAC. Ensuite, vous venez au niveau de la barre d'outils ici, au niveau du côté latéral gauche, vous cliquez sur l'outil texte. Ensuite, vous écrivez la lettre C. Donc ici, vous avez le choix de mettre n'importe quelle lettre, mais de préférence, il faut mettre la lettre C pour pouvoir suivre le tutoriel. Donc là, maintenant, on va essayer d'éditer un peu la taille de la lettre ici. Je vais diminuer un peu la taille. Et si c'est bon, vous cliquez OK. Donc là, maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà le CAC qui est là par défaut, en arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer la lettre C ici. Il suffit de cliquer droit, puis dupliquer. Donc vous cherchez là où c'est écrit dupliquer, dupliquer le CAC, et puis OK. Voilà, maintenant, vous pouvez aussi utiliser la commande CTRL J pour dupliquer. Maintenant, ce qu'on va faire, vous revenez, vous revenez au niveau du premier lettre C, et puis vous cliquez sur CTRL J pour créer un nouveau groupe. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons groupe 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de changer la couleur de la lettre qui se trouve au niveau du groupe 1. Donc, vous revenez ici, sélectionnez le petit texte, et puis vous sélectionnez la lettre C. Vous revenez au niveau du top bar, vous cliquez ici, et puis vous essayez de changer la couleur. Donc voilà, vous voyez qu'on a la couleur grise. Vous cliquez sur OK. Et puis vous validez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de changer les positions. Ça, on va le placer en haut. Donc voilà. Vous voyez ici que la lettre C, qui est en dehors du groupe 1, c'est en couleur noire. Et puis la lettre C, qui est à l'intérieur du groupe 1, c'est en couleur grise. Donc là, maintenant, on va essayer de créer le 3D de la lettre C. Donc pour ce faire, vous cliquez droit sur la lettre C qui se trouve au niveau du groupe 1. Vous cliquez sur dupliquer le cadre. Vous validez, OK. Et puis vous déplacez vers le côté droit. Vous dupliquez encore. Vous déplacez vers le côté droit. Vous dupliquez le côté droit. Ainsi, de suite. Voilà. Nous avons maintenant notre 3D. Ce qu'on va faire, on va maintenant importer notre image qu'on veut lier. Donc, vous cliquez sur le fichier et puis importer et incorporer. Vous cherchez incorporer. Voilà. Ici. Et puis, vous venez au niveau de... Vous cherchez le dossier où se trouve votre image. De mon côté, ici, ça se trouve au niveau du dossier téléchargement. Donc, voilà. Nous avons notre image. Là, on va essayer de diminuer l'opacité de cette image pour pouvoir ajuster et mieux placer au niveau de la lettre C. Donc là, je vais diminuer un peu la taille. Diminuer encore. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous cliquez sur valider. Donc là, maintenant, vous pouvez augmenter l'opacité à 100%. Ce qu'on va faire, on va maintenant créer un masque d'écrétage. Donc, pour ce faire, vous cliquez droit sur le calque. Et puis, vous cherchez créer un masque d'écrétage. On est là. Donc, voilà. On va dupliquer le calque. Vous connaissez déjà comment faire. Là, maintenant, on va le placer sur... En dessous de la lettre C qui se trouve sur le groupe 1. Voilà. Là, vous créez un nouveau masque d'écrétage. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer un calque de remplissage. Et puis, vous choisissez l'outil exposition. Donc là, vous cliquez. Maintenant, vous créez... Voilà. Vous créez le masque d'écrétage d'abord. Et puis, vous essayez d'ajuster le niveau d'exposition. C'est-à-dire, essayez d'adapter l'ombre du lettre, de la lettre C. Donc, voilà. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, vous revenez au niveau du calque. Et puis, là où se trouve l'image, vous dupliquez l'image. Donc là, vous allez maintenant effectuer une sélection. Donc, vous choisissez l'outil de sélection de votre choix. Et puis, vous effectuez une sélection de l'image. Donc là, moi, j'utilise l'outil de sélection d'un sujet. Donc, ce sera automatique. Donc, voilà, nous avons notre sélection. Là, maintenant, on va créer le masque. Vous venez ici au niveau de la barre d'outils. Vous sélectionnez l'outil pinceau. Et puis, vous essayez d'effectuer des suppressions ou d'essayer de gommer. Donc, là, maintenant, nous avons notre 3D. Donc, on continue notre tuto. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer l'ombre. Donc, on crée un nouveau calque. Là, on va sélectionner. C'est déjà pas mal. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un nouveau groupe. Donc, là, on va regrouper tous ces éléments-là. Donc, là, on va dupliquer le groupe. On va dupliquer le groupe. Vous connaissez déjà. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer une rotation. Une rotation ou bien une transformation. Rotation à 180 degrés. Voilà. Donc, là, on va déplacer l'image. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va... Crayer, on va essayer de rendre l'image un peu réaliste. Donc, là, vous cliquez sur l'outil dégradé. Sélectionnez le dossier basique. Et puis, vous validez. Donc, là, maintenant, vous créez un nouveau masque. Et puis, vous effectuez un dégradé. Maintenant, après avoir créé le dégradé, vous revenez ici. On va créer un nouveau masque. Un nouveau dégradé. Donc, là. OK. Il faut que j' dès que... Je me dégradé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Là maintenant, on va essayer d'effectuer une rotation ou bien un accès symétrié ici. Donc, vous venez au niveau de l'édition et puis vous cliquez sur transformation, symétrie, axe horizontal. Donc voilà, maintenant, on va essayer de... Donc là, c'est bon. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de commenter, de partager au maximum et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.